Bien, nous allons commencer si vous voulez bien. Bienvenue, donc les derniers sont en train d'entrer. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là à la séance précédente, qui viendraient d'arriver et qui verraient le cavalier, je précise que je ne suis pas David Fonkinos. Je suis Ivalix, donc chargé de modérer cette table ronde intitulée « Y a-t-il encore un cœur de métier ? » en compagnie de Laurence Rey de la BNF, je la présenterai un peu plus en détail dans quelques instants, et de Frédéric Guéguin de la médiathèque départementale de la Sarthe. Voilà. Et devait être avec nous Bertrand Calange, directeur des études de l'ENSIB, mais à cause des conséquences de la grève de la SNCF qui compromettait son retour à Lyon impératif ce soir, Bertrand a dû décliner. Et donc nous allons faire cette table ronde en son absence. Nous le regrettons évidemment très très vivement, mais j'ai pu avoir des échanges avec Bertrand dans la soirée d'hier, et il m'a transmis son schéma d'intervention. Donc je ferai dans quelques instants un résumé le plus concis possible de ce qu'il avait projeté de dire. Alors, poser la question « Y a-t-il encore un cœur de métier ? » suppose qu'il y en ait bien eu un. Voilà. Jusque-là, je pense que vous serez d'accord. Et suppose aussi probablement qu'il y ait eu consensus sur ce qu'était ce cœur de métier, c'est-à-dire que tout le monde ou presque était bien d'accord sur le périmètre de ce cœur. Or, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la conférence de Claude Dubard ce matin et j'ai relevé parmi d'autres choses ce qu'il a dit à un moment. Je le cite « L'idée de ce qu'est le cœur de métier est un des facteurs de segmentation de la communauté des bibliothécaires. » C'est-à-dire qu'on se pose la question « Y a-t-il encore un cœur de métier ? » mais on pourrait aussi, avant d'essayer de répondre à cette question, s'en poser une liminaire « Qu'est-ce que ce cœur de métier ? » Mais nous allons essayer quand même de cerner le périmètre de ce cœur de métier en essayant de répondre à la question qui nous a été posée. Donc le premier intervenant qui devait parler, c'est Bertrand Calange, actuellement directeur des études à l'ENSIB et qui a été auparavant un professionnel en poste dans plusieurs bibliothèques, des bibliothèques départementales entre autres, mais aussi au BBF. C'est quelqu'un, vous le savez, qui a beaucoup réfléchi sur le métier, qui a beaucoup écrit sur le métier. Je citerai simplement « Bibliothécaire, quel métier ? » un ouvrage collectif qu'il a dirigé en 2004, ou bien « Bibliothèque et politique documentaire » à l'heure d'Internet en 2008. Et par ailleurs, il est d'une génération, la même que la mienne, qui a connu ce mythique cœur de métier ancien et consensuel. La question que je lui avais posée, je lui ai proposé de répondre à la question suivante. À propos de ce cœur de métier, dans la formation initiale, et en particulier la formation initiale des conservateurs, mais aussi dans la formation continue, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'identifier facilement un cœur de métier ? Donc nous allons écouter par ma voix sa réponse dans quelques minutes. Je reviens quand même sur les deux autres intervenants. Donc Laurence Rey est au département de l'information bibliographique et numérique à la BNF, où elle est chargée à la fois de la communication et de la formation. Et à ce titre, elle monte l'ensemble des formations destinées aux équipes du département sur l'appropriation des nouvelles compétences, des nouveaux métiers qui entrent. Dans un département qui, par ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir, était, si je puis m'exprimer ainsi, un des deux ventricules du cœur de métier. L'identification des documents dans ce qu'était le métier de bibliothécaire tel qu'on identifiait il y a 20 ans, c'était une partie essentielle. Et le pendant de cette identification de documents, c'était la constitution des collections. C'était des deux parties. Alors c'est dans l'ordre inverse, la constitution des collections et l'identification des documents qui servaient en fait de pilier au travail quotidien des bibliothécaires. Le public, il y a 30 ans ou 40 ans, étant bien après, bien loin du cœur. Alors qu'aujourd'hui, il est le cœur même. Alors Frédéric Guéguin dirige une médiathèque départementale de la Sartre que j'ai eu l'occasion de visiter en profondeur dans le cadre de mes fonctions. Et dans un département, vous aurez peut-être l'occasion de présenter un peu le département et le contexte. Et la médiathèque départementale de la Sartre, il y a une dizaine d'années maintenant, peut-être un peu moins, 2008, a diffusé un guide destiné d'abord aux professionnels, mais ensuite éventuellement au public, sur l'accueil des personnes handicapées dans la bibliothèque. Et c'est un guide qui est toujours en ligne, je crois. Donc je vous en recommande la lecture, vous pourrez le consulter sur le site de la médiathèque. Et il a servi de modèle pour un guide qui a été réalisé collectivement par l'Aralde un peu plus tard et qui est également disponible. Voilà, alors si vous permettez, je me dédouble et je me transforme en Bertrand Calange. Et je vais essayer donc de le remplacer le moins mal possible. Il y a un débat récurrent sur le cœur de métier. Et il propose de poser la question de manière pragmatique. De quoi ont besoin les professionnels pour débuter leur carrière ? En sachant qu'il y a des évolutions qui sont inévitables, que les contextes d'une bibliothèque à l'autre sont très différents et que, par ailleurs, les professionnels bougent tout au long de leur carrière. C'est-à-dire qu'il y a une mobilité de la carrière. Donc, pour essayer de répondre à cette question, il va rester sur son terrain d'étude actuel qui est la formation des élèves conservateurs. Donc, une formation initiale, mais on pourra dire un mot à la fin de la formation continue. Donc, première partie, l'esprit de la formation initiale des conservateurs. Quatre principes guident la construction de cette formation. Le premier principe, c'est que c'est une formation généraliste. En 18 mois, il n'est pas possible d'organiser et de construire une spécialisation. Donc, les chargés de fonds patrimoniaux, les managers d'établissements, les responsables de politique documentaire ou ceux qui sont dédiés au service public, suivent une formation généraliste et, effectivement, à travers des parcours, des options, peuvent approfondir certains aspects des spécialités dans lesquelles ils vont travailler ensuite, ou ils pensent travailler ensuite, à partir de compétences préalables ou non, ce qui est un problème qu'a toujours reconnu l'école du Netsib, mais en aucun cas, ils ne peuvent, dans le cadre contraint de cette scolarité et de cette formation, être complètement formés sur leur spécialisation. Donc, à partir du moment où c'est une formation généraliste, elle va balayer les grands axes qui constituent la trame de ce que les professionnels auront l'occasion de rencontrer. Et l'objet principal est de donner des bases solides en respectant la généalogie de ce métier. Je m'arrête un instant là-dessus, donc là, je me dédouble à nouveau. Bertrand insiste beaucoup sur le fait qu'il n'est pas possible de constituer encore aujourd'hui, pour des jeunes générations, une formation au métier de bibliothécaire qui fasse abstraction de la généalogie du métier de bibliothécaire, donc qui soit sans lien avec l'histoire de ce métier. Donc, avec ce qu'a pu être le cœur du métier à un moment ou à un autre. Deuxième principe, éviter de vouloir trop en faire. On ne forme pas des experts en tout. Excusez-moi, je ne sais pas si le micro convient, parce qu'avec le bruit de fond, on n'a pas de retour vraiment fidèle. Bertrand dit, on ne forme pas des experts en tout, d'où le choix de donner l'occasion de creuser dans un axe. Il note également que deux options permettent d'approfondir un domaine singulier qui n'est pas un parcours en lui-même. Les projets à l'international, d'une part, la construction de bibliothèques numériques, ou bien encore la conduite de recrutement et d'évaluation des agents, donc un aspect ressources humaines et gestion des ressources humaines, ou bien encore les questions juridiques. Troisième principe guidé, qui guide cette formation, articuler ses savoirs et savoir-faire dans la conduite de véritables projets et en situation. Il faut travailler en équipe, réfléchir, communiquer, mobiliser des différents savoirs acquis dans le tronc commun. Pour mémoire, le tronc commun à l'ENSIB, c'est actuellement six mois, c'est un semestre, et dans les parcours pour analyser une situation et proposer des scénarios crédibles. Alors j'ai surligné, au stabilo jaune, comme le ministre d'Enquête d'Orsay, bien sûr, une phrase de Bertrand, « C'est central, le cœur de métier réside justement dans cette capacité à gérer des projets ». Donc je vous livre cette formulation et vous direz tout à l'heure si vous êtes d'accord avec ce qu'écrit ici Bertrand et qui n'est pas tout à fait ce qu'il a dit également dans un entretien avec Livre Hebdo dont je vais parler aussi un peu plus loin. Par ailleurs, les futurs pros doivent également se confronter à la réalité d'un établissement à travers un stage sur projet. Enfin, le quatrième principe, n'oublions pas que les futurs conservateurs doivent se confronter au savoir, ce qui, ajoute-t-il entre parenthèses, les légitime par rapport à des managers. Deux éléments encouragent cette appropriation. D'une part, le mémoire qu'ils doivent réaliser sur une question intéressante, les professionnels, est peu ou pas traité. Ce mémoire a pour objet de vérifier s'ils sont capables d'aborder de nouvelles questions et de les analyser de façon efficace. Et deuxièmement, la confrontation au savoir se fait aussi à travers des conférences, débats, tables rondes organisées pour eux, mais aussi par eux, soit dans l'école, soit en partenariat avec des instances extérieures, le centre du RISE, les instances internationales du roman, l'IFLA 2014, bien sûr, ou encore ce même congrès dans lequel nous sommes. Ça, c'était la première partie de l'intervention de Bertrand. Et la deuxième partie est consacrée aux évolutions pressenties. Alors, il voit deux ensembles d'évolutions. La première, c'est le rapprochement avec les autres métiers de gestion de l'information. Je le cite là intégralement. Il s'agit d'un rapprochement dans les outils et processus, notamment dans un contexte numérique. L'ENSIB permet de constater des synergies avec ici, des synergies avec les enseignements des masters, puisqu'à côté de la formation initiale des conservateurs, l'ENSIB a cinq masters, donc avec un certain nombre d'enseignements communs et donc des synergies. Gestion de projet, modèle de structuration des données et métadonnées, gestion d'une information de flux. Cela se traduit notamment par des enjeux proches en matière de bibliothèque numérique, mais aussi au quotidien, en capacité de veille sur l'info. La deuxième voie, la deuxième évolution pressentie, est celle de l'amplification des savoir-faire en matière de médiation de l'information. C'est-à-dire le fait de la transformation progressive des bibliothécaires en médiateurs de l'information, et en particulier médiateurs de l'information numérique. Et en conclusion de ce canevas, Bertrand Callange insistait sur l'importance de la formation continue, à la fois pour des professionnels en poste, mais aussi pour être capable de comprendre un métier en continuelle évolution, sensible à la fois aux évolutions des formes de l'information, comme à celles des pratiques et attentes des citoyens. Voilà, en somme, ce qu'aurait été, sans les développements évidemment qu'il y aurait apportés, ce qu'aurait été sur l'intervention, mais je voudrais continuer de donner la parole à Bertrand, à travers l'entretien qu'il a eu à Livre Hebdo, donc dans le numéro de vendredi dernier, du 13 juin. Et donc c'est une interview, et la première question, quels sont les principaux facteurs de changement du métier de bibliothécaire ? Il répond, parlons d'abord de ce qui demeure, le cœur de métier reste, la gestion et la médiation de collection, qu'elles soient numériques ou papiers. Donc en dépit des développements qu'il projetait de faire, quand même la réponse, je pense spontanée, parce que vous ne lui avez pas arraché la réponse, donc à cette première question, c'est bien, le cœur de métier reste la gestion et la médiation de collection, qu'elles soient numériques ou papiers. Et je voulais attirer votre attention sur un développement que fait Bertrand également, dans le même entretien à Livre Hebdo, sur la façon dont les bibliothèques accueillent aujourd'hui, dans leurs équipes, des gens venus d'autres horizons, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement des bibliothécaires. Donc là aussi, je le cite, je suis très favorable à l'ouverture des équipes à de nouveaux métiers, d'abord parce que cela permet aux bibliothécaires de se recentrer sur leur cœur de métier, qui s'est considérablement complexifié. Si Bertrand était là, je lui dirais, mais Bertrand, est-ce que vous êtes sûr, effectivement, que le cœur de métier est bien encore là où vous le dites au début, ou est-ce qu'il s'est vraiment élargi ? Cela semble vous poser à vous-même un peu de difficultés. Et puis, scénographe, commissaire d'exposition, webmaster, ce sont des professions à part entière. À Lyon, 38% des agents ne sont pas bibliothécaires. Par exemple, la bibliothèque de la Part Dieu reçoit à elle seule un million de visiteurs par an. Cela paraît évident qu'on a besoin d'autres métiers que celui de bibliothécaire pour gérer un tel microcosme. Alors, Laurence Rey, vous qui travaillez à la BNF, donc je pense que vous pourriez tenir le même discours, puisque la BNF est une bibliothèque qui, évidemment, c'est une très grande bibliothèque avec à peu près 2400 à 2500 agents, dont plus de 1000 ne sont pas des bibliothécaires. Donc, c'est pareil, une proportion qui est largement au-delà du tiers. Et dans un plus petit établissement, à plus petite échelle, peut-être vous pourrez nous dire, Frédéric, ce qu'il en est pour une médiathèque départementale. Voilà. Et dernier point, pour conclure avec ce que dit Bertrand, dans les échanges que j'ai eus avec lui hier soir, il a rebondi sur un certain nombre de questions. Il a ajouté des choses. Vous connaissez Bertrand Calange. Il a une grande réactivité. Donc, il n'a pas été pris de cours. Et il m'a écrit quelque chose, là aussi, que je livre à votre réflexion, parce qu'il me paraît très intéressant dans notre débat. L'identification la plus forte, donc on est toujours dans le fameux cœur de métier, reste bien l'attachement à un lieu singulier qui donne son nom aux acteurs qui oeuvrent traditionnellement. Bibliothèque, bibliothécaire. Certes, alors qu'on dit difficilement médiathécaire, certes, bien d'autres métiers travaillent dans les bibliothèques, aux côtés et avec les bibliothécaires, mais ces derniers ont la particularité de ne travailler que là, ou presque. Un des points qui pose le plus question à cette identité aujourd'hui est justement la faculté de travailler hors du champ du lieu bibliothèque à cause du numérique. Voilà. Je vais m'arrêter là, donc, sur ce jeu de dédoublement. J'ai essayé de livrer ce qu'a écrit Bertrand Calange. J'espère ne pas avoir trahi sa pensée, mais nous verrons dans le débat tout à l'heure, effectivement, nous essaierons de revenir sur ce qu'il a dit. Et je vais maintenant donner la parole à Laurence Rey, qui va essayer de répondre à la même question en prenant l'exemple de la BNF en général et du département de l'information biographique et numérique en particulier. Laurence, c'est à vous pour 20 minutes. Tout le monde m'entend ? C'est bon ? D'accord. Bonjour à tous. Je n'ai pas trop l'habitude de parler avec un micro, donc j'ai essayé d'être claire. Voilà. Donc, avant de commencer cette partie de la conférence, je voudrais juste vous dire que... Enfin, vous expliquer d'où je parle. C'est-à-dire que là, je vais essayer de prendre le regard de l'aigle au-dessus de la montagne, tandis qu'au quotidien, je suis le berger au fond de la plaine. Puisque, effectivement, je travaille dans un département qui s'appelle le département de l'information bibliographique et numérique, dont la spécialité est les évolutions du catalogue, les normes, les formats, les gestions des catalogues de la bibliothèque. Bref, ce qui fait un des cœurs de métier, effectivement, les métadonnées. Donc, nous produisons des formations dans ce domaine essentiellement, mais évidemment, je travaille avec mes collègues des autres départements qui, eux, produisent des formations dans des domaines très divers, que sont la conservation, le service au public, ou bien le management, la bureautique, etc. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu de tout, mais peut-être que, sur certains points, je serai moins à l'aise que d'autres. Donc, j'espère que vous me pardonnerez. Donc, comme l'a dit très bien Yves, effectivement, on peut se dire que nos missions fondamentales, elles peuvent s'articuler autour de quelques missions, donc collecter, signaler, communiquer, conserver. Donc, la gestion et la médiation de documents numériques ou papiers. Effectivement, à la Bibliothèque nationale, cataloguer, signaler, c'est vraiment une action très forte de la bibliothèque, et pour cause, à cause de la masse des documents que nous possédons. Puis, on pourrait dire plutôt qu'en BM, les actions envers les publics sont peut-être plus importantes, et que tout ce qui est médiation, politique documentaire, prend plus de place. Évidemment, tout de suite, pour rappeler les choses, le numérique a un impact sur le catalogage, je vous en parlais pas mal, mais si le catalogage en soi est peut-être moins important, la compréhension de l'environnement dans lequel évoluent les catalogues reste fondamentale. Et ça, j'y reviendrai dans mon développement. Un point important sur la Bibliothèque nationale, pour situer les choses tout de suite, donc, effectivement, nous avons 2400 agents, et nous rendons chaque année 60 postes par an. C'est très important. On n'est pas dans une période, et je crois que c'est le cas pour beaucoup d'établissements, d'accroissement de moyens. Au contraire, on est en stagnation, voire en diminution, ce qui explique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'autrefois, on aurait peut-être pu imaginer, pour créer de nouveaux services, recruter de nouvelles personnes. Ça devient de plus en plus difficile. Quoique, avec les départs à la retraite, on profite des nouvelles fiches de postes, des réorganisations, pour recruter des nouvelles compétences. Et cela, ça a une conséquence importante, c'est qu'effectivement, pour pouvoir conduire le changement au niveau des services, il faut faire évoluer les professionnels. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je vais recruter quelqu'un de nouveau, mais on ne peut pas uniquement compter là-dessus. Il faut bien qu'on conduise les agents vers les nouvelles compétences. Alors, la formation, elle devient évidemment complètement cruciale, ou elle est déjà cruciale à ce niveau-là, et la BNF est particulièrement bien dotée, avec un budget, certes, en baisse, mais qui est quand même de 700 000 euros en 2014. Mais cette offre, on va le voir, elle évolue. Et l'enjeu primordial pour la bibliothèque, c'est évidemment de former les catégoriser, qui, comme dans beaucoup d'endroits, sont assez nombreux, mais on peut accéder à la formation, moins d'appétence pour celle-ci. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, vous parler des nouvelles compétences à la Bibliothèque nationale, en fait, un cœur de métier revisité, c'est ainsi que j'ai intitulé ma première partie. Puis, je vous parlerai des modalités de formation qui évoluent pour faire face à ces nouvelles compétences. Et enfin, je vous expliquerai que la bibliothèque, en fait, elle est une organisation qui réfléchit, elle-même, à son évolution, et donc, également, à ces formations. Donc, voilà. Donc, j'ai intitulé cette première partie, les nouvelles compétences à la BNF, un cœur de métier revisité. Alors, évidemment, je vais vous parler beaucoup de numérique. Il y aurait d'autres choses à dire, mais c'est vrai que le numérique repositionne énormément les métiers. En fait, il fait évoluer les métiers. Et je vais prendre trois exemples. Donc, celui du signalement, du catalogueur, enfin, celui qui s'occupe de signalement et du gestionnaire de métadonnées. Je vais prendre un deuxième exemple, c'est celui de la médiation sur Gallica. Et je prendrai enfin un troisième exemple, qui est le manager, puisque la bibliothèque, évidemment, compte sur ses managers pour conduire des projets. Alors, pour ce qui est du signalement, évidemment, le métier a changé. Enfin, ça, je ne sais pas moi qui vais vous l'apprendre. Vous avez eu un métier qui a été bouleversé par, d'une part, l'informatisation, mais là, on est passé au-delà, mais bien entendu, actuellement, qui est bouleversé par Internet. Le catalogue, finalement, actuellement, il ne constitue pas seulement une base de données destinée à être consultée sur place ou à distance, mais il a plein d'autres usages. Et d'ailleurs, les catalogueurs, la BNF, ils produisent des données qui vont se retrouver, en fait, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux d'Internet, excusez-moi, pas du tout les réseaux sociaux, enfin, aussi les réseaux sociaux, mais qui vont permettre, en fait, aux informations que produit la bibliothèque d'être visibles sur Internet. Donc, je ne vais pas y mettre en là-dessus, mais c'est ce que promet le projet data-bnf.fr. Puisque maintenant, vous savez que les internautes, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas tant des documents, que des informations. Ils sont très gourmands de cela. Et donc, il faut pouvoir les informer en faisant des liens entre nos informations, nos métadonnées, nos données, ce qu'on produit, et d'autres données produites par d'autres, le Sudoc, Wikipédia, etc. Du coup, la production de données à la BNF, elle évolue, et elle évolue d'ailleurs ailleurs. Le cataloguer n'est plus isolé, il fait partie d'une chaîne. Évidemment, il y a des grands projets de changement de structuration de données, avec le fameux modèle FRBR, dont vous avez peut-être entendu parler ailleurs. Mais je dirais que la ferberisation, elle a déjà commencé à la BNF. Elle est en train de se produire. On est notamment avec le projet data-bnf.fr, c'est déjà un exemple de FRBRisation des catalogues. Mais ce qui se profile à l'horizon, c'est que nos catalogueurs passeront beaucoup moins de temps à faire de la description bibliographique, puisque une partie des données qu'ils auront à traiter sont des données qui seront fournies par d'autres personnes, notamment en récupérant des données de CLC, en récupérant des données par l'extranet éditeur. En revanche, leur travail, ça va être d'enrichir ces données, de les rendre facilement retrouvables, et surtout de les enrichir, de donner des liens vers des autorités, en indexant aussi les documents, pour que tout ça se renvoie facilement, rentre dans un écosystème qui est le catalogue, que sont les catalogues, que sont les catalogues. Voilà, donc ces données qu'on va reproduire, en fait, à partir éventuellement de données produites par d'autres, on va ensuite les exporter. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on importe, on travaille, et puis ensuite, on va exporter ces données. Et ce mouvement-là, on appelle ça, ce mouvement de changement de pratique bibliographique, on appelle ça la transition bibliographique. Alors, l'avantage, c'est que ce catalogueur, qui commence déjà à travailler comme ça, il va travailler dans un monde qui lui offre des tas de ressources. S'il doit enrichir les données qu'il a à disposition, il va bénéficier lui-même de recherches sur Internet, de bases de données internationales où on va pouvoir recouper des autorités. Et il va donc pouvoir donner une grande qualité à son travail, puisqu'il aura beaucoup d'outils pour vérifier que ce qu'il donne en plus à ces données va être valide. Et il doit être aussi également sensibilisé à la question de, quand il produit des données, il faut qu'elles puissent à nouveau être exportées. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Et ça, c'est un mouvement auquel il faut sensibiliser bien les formateurs, les stagiaires des formations, puisqu'ils doivent bien comprendre qu'ils ne produisent pas uniquement pour eux, pour leur bibliothèque, mais qu'ils ne sont qu'un maillon de la chaîne vers l'extérieur. À cela s'ajoute que la numérisation peut bouleverser certaines des pratiques de catalogage. Par exemple, pour ce qui est des photographies numériques à la Bibliothèque nationale, le fait d'avoir à exposer ces photographies dans Gallica, par exemple, peut conduire à ce qu'on fasse certains choix de catalogage en fonction de cette exposition. Tout ça pour vous dire que le travail du catalogueur est beaucoup plus visible qu'avant. Le catalogueur qui travaille sur sa petite fiche papier, je n'ai pas connu, mais je pense que voilà. En tout cas, il ne travaille pas pour lui, il travaille pour un ensemble. Mais aussi, tout ce qui va produire va apparaître, notamment sur Internet. On le voit déjà avec databnf.fr. On a donc des fichiers d'autorité. Et oui, il y a des gens qui écrivent en disant « Vous avez marqué que mon grand-père était mort en 14. » Pas du tout, il est mort en 24. Donc, ça veut dire que votre catalogueur, il va devoir aussi beaucoup plus communiquer avec l'extérieur et rendre compte. Ce qu'il fait est plus visible. Évidemment, à cela s'ajoute un enjeu autour de la gestion des droits attachés à ce qu'il donne à voir. Et puis, cette ouverture que j'ai décrite précédemment fait qu'au-delà de la connaissance de l'écosystème, à la bibliothèque, on commence déjà à dialoguer avec beaucoup d'autres communautés. Alors évidemment, il y a la bibliothèque. Traditionnellement, on parlait beaucoup avec les bibliothécaires. On savait parler le même langage. Mais je dirais qu'avec le dépôt légal et d'autres mouvements, on s'adresse davantage aux éditeurs. Puisque, en même temps qu'ils déposent leurs livres, ils sont amenés à déposer des métadonnées attachées à leurs livres. Donc il faut qu'on parle le même langage. Et ça, c'est aussi un travail de fond qui doit se mener. Voilà. Donc, pour conclure, la notion de qualité, elle perdure dans tout ce qui est signalement. Le catalogue joue toujours un rôle central dans les activités de la bibliothèque. En particulier pour les collections numérisées, pour lesquelles le catalogue est un point d'accès. pour lesquelles le catalogue est un point d'accès. Mais l'ère numérique ne signerait pas la fin du catalogage et du catalogue. Ou du moins, elle permettrait le renforcement du rôle des catalogues. et le web, les pratiques du web, transformerait le bibliothécaire, le catalogueur, en gestionnaire de données, de métadonnées. Nous, du coup, au terme de formation, il faut à la fois qu'on donne envie aux gens d'évoluer dans leurs pratiques techniques. Et pour leur donner envie d'évoluer dans leurs pratiques techniques, il faut les sensibiliser à ces changements. Le fait qu'ils sont dans un écosystème, et j'y reviendrai après dans des exemples précis. Ensuite, deuxième exemple, la médiation numérique dans Gallica. Alors, je vais passer très vite, mais je vais quand même essayer de l'évoquer. Évidemment, le numérique a fait qu'on sert un public distant. Alors, je ne vais pas vous parler de Gallica dans les détails, mais il est certain que ça implique toute la bibliothèque. actuellement, il y a un projet de faire de tous les départements de la Bibliothèque nationale des correspondants de Gallica. C'est-à-dire qu'ils vont pousser certains corpus en fonction des publics qu'ils visent dans Gallica pour expliquer, pour faire une forme de médiation, expliquer ce qu'il y a dans ces fonds et leur dire, à leur lecteur qu'ils connaissent très bien, à leur public distant, qui peut être aussi un public présentiel, voilà ce qu'on a. Du coup, ces correspondants, ils ont été formés, ils avaient besoin de compétences, qui sont des compétences nouvelles. Ils devaient savoir faire une recherche avancée dans Gallica, parce que, par exemple, il fallait qu'ils soient capables de trouver facilement le document, et si jamais il n'était pas facilement trouvable, il fallait qu'ils rajoutent des métadonnées pour qu'ils puissent apparaître facilement. il a fallu qu'ils se forment à l'outil de gestion de contenu, il a fallu qu'ils se forment à l'éditorialisation sur le web, il a fallu qu'ils se forment à la curation sur le web, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils veulent pousser un corpus en ligne, qu'ils fassent un mini plan de com', en touchant des publics via des mail lists, via l'équipe Facebook de Gallica, en écrivant un billet de blog, etc. Et ça, c'est compétences communicationnelles, c'est des compétences qui sont en plein développement. J'aurais peut-être l'occasion d'y revenir. Et troisième exemple, le management. Alors, l'organisation des projets à la BNF, notamment dans le domaine du numérique, bouleverse assez les organigrammes, au sens où nous avons un certain nombre de projets transverses qui règlent l'ensemble de la bibliothèque. Ça veut dire que nous avons de plus en plus de formations au management qui sont des formations transversales, au management de projet. Et plus particulièrement, je voudrais prendre un petit exemple, c'est une formation qui nous vient des... Enfin, une méthode qui nous vient des informaticiens qui s'appelle la méthode agile. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Mais il s'agit d'une formation, en fait, où dans un projet, on ne prévoit pas tout à l'avance, mais au contraire, on fait ce qu'on appelle des itérations, c'est-à-dire que régulièrement, on se voit avec l'équipe projet pour que chacun fasse part en ce qu'on appelle des scrum meetings, c'est-à-dire des réunions très rapides, où tout le monde fait part de ses problèmes et chacun, très rapidement, et chacun peut en tenir compte dans l'avancée de son travail. Ce qui évite de faire des grands plans d'ensemble qui, par la suite, conduisent parfois à des catastrophes. Et ces méthodes, elles sont en train de se diffuser ailleurs que dans le domaine purement informatique. Voilà, c'était un exemple de nouvelles compétences. Voilà. Alors, très rapidement, puisqu'il ne me reste plus que dix minutes, voilà. Donc, les modalités de formation qui changent à la bibliothèque. Juste pour vous dire que le département dans lequel je travaille, je travaille, toujours, offrait un cursus de formation au numérique, c'est-à-dire un cursus qui prenait l'information numérique du départ, comment on la produit, comment est-ce qu'on la signale, effectivement, comment est-ce qu'on la gère, comment est-ce qu'on la valorise, comment est-ce qu'on fait un projet dans le domaine du numérique. Et la difficulté qu'on avait, c'était que ces formations, elles étaient entre nous. C'est-à-dire que c'était un peu pour ceux qui connaissaient ces formations. et on a voulu permettre à ce que plus de monde puisse y avoir accès. Et pour cela, il fallait que d'autres acteurs à la bibliothèque s'en emparent. Parce que finalement, le numérique, ce n'est plus un sujet en soi. Finalement, le numérique, il est partout. Il est dans toutes nos pratiques. Du coup, on pourrait faire des formations à la conservation et au numérique. Par exemple, on commence à envisager des formations au plan d'urgence en matière de conservation, qu'ils soient des plans d'urgence qui soient pensés sur les deux plans, plan physique et plan numérique, comment on articule les deux. Donc, on a essayé d'insérer ce numérique dans des formations déjà existantes en les insérant également dans des formations métiers. Il y avait des parcours métiers, alors le parcours du service public, le parcours du catalogueur, ça, c'était le parcours de la conservation. On a inséré des formations numériques dans ces domaines et surtout, on a créé des séances de sensibilisation à ce que c'est que le numérique puisque, effectivement, beaucoup de personnes ont du mal à s'approprier le vocabulaire du numérique et qu'on ne parle pas tous de la même chose. Donc, on a créé des séances de sensibilisation qui sont faites sur l'heure méridienne et qui sont ouvertes à tous. Ce n'est pas de la formation vraiment, c'est de l'information. Mais s'informer, c'est déjà préparer le changement, c'est déjà comprendre et parler le même langage. Donc, on a fait notamment une séance qui était destinée normalement aux magasiniers justement sur le vocabulaire du numérique et on a un peu innové dans la forme puisqu'on a fait une forme de jeu. On posait une question et la salle devait voter à partir de l'explication qui avait été donnée par un spécialiste avec des cartons rouges et verts. Donc, ça faisait un très joli auditorium vert ou rouge selon les types de réponses. Voilà. Et du point de vue des évolutions aussi, je voulais vous dire qu'on est dans des contraintes RH qui font qu'on a tous peu de temps. Du coup, il a été décidé aussi pour les formations qui existaient de découpler la partie théorique de la partie pratique. Ça n'a l'air de rien mais c'est très important puisque du coup, en fonction de la nécessité qu'on a technique d'entrer dans des projets numériques, on va soit se former en théorie, soit se former en pratique, soit les deux. le prérequis, évidemment, c'est de se former en théorie. Je vais prendre un exemple, on a une formation qui s'appelle au web sémantique. Qu'est-ce que le web sémantique ? C'est une formation généraliste qu'on a déclinée sur une formation pratique pour expliquer ce que c'est que le format RDF. Le format RDF, c'est les données de data, BNF.fr. Il y a peu de gens qui les utilisent encore mais il y a des gens à la bibliothèque qui ont besoin de savoir ce que c'est et comment ça marche. Donc, en découplant les deux parties de la formation, on a touché un public plus large qui avait juste envie de s'informer aussi sur ce que c'était que le web sémantique et ce vers quoi on allait et puis on a touché un public aussi plus technique. Pour terminer, parce qu'en fait, il va me rester peu de temps. C'est bon ? Cinq minutes. D'accord. Je voudrais revenir sur une expérience qui a été faite au dépôt légal. Nous avons un département qui s'est du dépôt légal dans lequel la culture numérique était assez peu répandue et les encadrants de proximité se sont rendus compte que finalement, il y avait une crainte du changement, une peur de ça va nous tomber dessus par le haut et on va changer puisque le dépôt légal, évidemment, c'est un département qui catalogue énormément. On va changer toutes nos pratiques et on n'aura rien compris et ça va nous être imposé. Du coup, face à cette crainte, l'encadrement s'est vraiment décidée à faire un acte managérial fort et à organiser à demeure pour un département tout un séminaire, en fait, c'est même un exemple qui s'appelle donc les ateliers du numérique pour le dépôt légal. Là-dedans, vous aviez donc deux séances, une séance donc destinée à ce que c'était que le livre numérique généraliste qui était obligatoire et une autre sur le numérique à la BNF pour que tout le monde parte avec le même vocabulaire, pour que tout le monde ait les mêmes notions en tête. Puis ensuite, il y a eu un dispositif d'atelier avec une quarantaine de personnes sur inscription pour revenir sur chacune de ces notions autour de donc lire, acquérir, lire, signaler, utiliser un livre numérique et ça s'est terminé par une séance de manipulation avec des tablettes. Alors, l'effet visiblement a été extrêmement bénéfique puisque du coup, ça a créé une forme de cohésion dans le département et surtout, comme le numérique est un grand bouleversement, il faut se garder du côté passif. En fait, on est tous acteurs de ça et faire monter les gens en compétences en leur donnant simplement les outils pour qu'ils puissent penser le numérique, c'est très important parce qu'eux-mêmes quand après on les interroge en groupe de travail pour savoir si on va prendre telle ou telle option, ils sont à même de discuter les choses, de donner leur apport d'un point de vue de terrain et c'est très important. Enfin, je vais terminer, là du coup, il me reste vraiment peu de temps donc je vais aller très très vite pour vous dire que la Bibliothèque nationale c'est une organisation qui réfléchit sur elle-même mais c'est parce qu'on a la chance d'être 2400 et que je dirais c'est presque un continent à lui tout seul mais un continent de moins en moins isolé comme j'ai essayé de le montrer en première partie. Il y a eu un grand séminaire qui a été organisé parce qu'il y a cette angoisse de le numérique qui va nous bouleverser nos fonctions. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un magasinier numérique ? Est-ce que le magasinier qui gère des collections papier, qu'est-ce que ça va donner quand il va devoir de gérer ses bases de données, que ce sera plus physique mais un métier entre guillemets un peu plus intellectuel, enfin moins pratique dans le physique mais où il va falloir gérer de l'information. Il y avait cette angoisse et donc c'était une réflexion qui a été transverse. Je tiens à signaler parce que là c'est pareil, on ne peut pas dire le truc va venir du haut, c'est la direction qui va décider et les autres vont appliquer. Non, il est très important de revenir sur des expériences terrain. On a des expériences terrain à la Bibliothèque Nationale. Par exemple, le département de l'audiovisuel a été depuis très longtemps habitué à gérer des documents de nature extrêmement diverse. Et puis, au-delà de ça, il y a un observatoire qui existe à la Bibliothèque Nationale qui s'appelle l'Observatoire des ressources humaines sous l'impact opérationnel du numérique qui donc s'intéresse à ses fonctions de signalement. Qu'est-ce que c'est qu'un métadonneur ? Il s'intéresse à ce que sera le magasinage numérique en sortant, vous le notez bien, d'une logique métier. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'est-ce que le magazine numérique mais qu'est-ce que le magasinage et ensuite, on va s'intéresser à ce que ça donnera dans les métiers. Il s'intéresse à la transversalité, en quoi les projets transverses bouleversent l'organisation de la bibliothèque et on s'intéresse à la relation entre le bibliothécaire et l'informaticien. Voilà, je vais passer la parole. J'espère que j'ai tenu à peu près le temps. Merci beaucoup, Laurence, pour cette approche qui, évidemment, est atypique mais qui est essentielle pour nous tous puisque c'est la pratique de la bibliothèque nationale, qui est à la fois la bibliothèque de référence et aussi une bibliothèque qui, en matière, par exemple, de données bibliographiques, est un pourvoyeur, un fournisseur de l'ensemble du réseau des bibliothèques françaises. Donc, on va complètement changer d'échelle et tout en restant attaché à l'idée de répondre à notre question où y a-t-il encore un cœur de métier, on va voir comment une bibliothèque départementale, la BDS, bibliothèque départementale de la Sarthe, donc à travers un exemple tout à fait particulier qui est celui, effectivement, d'un service à un public spécifique, a été amené à s'interroger sur les compétences des agents et donc sur leur propre définition de leur métier et pour reprendre le vocabulaire de Claude Dubard ce matin sur leur posture. Alors, le temps qu'on ouvre le diaporama, voilà, je donne la parole à Frédéric Guéguen. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Je voudrais, juste dans un premier temps, saluer François Starnowski que j'ai aperçu tout à l'heure et qui nous accompagne depuis quelque temps déjà et à qui je dois ma visite cet après-midi. Donc, elle nous accompagne depuis quasiment le début sur cette démarche de sensibilisation des bibliothécaires du réseau de lecture départementale à la thématique du handicap. Donc, merci à elle également. Alors, pour répondre à l'interrogation de Ivalix tout à l'heure sur la bibliothèque départementale, je crois qu'on doit avoir à peu près 50% de nos effectifs qui sont issus de la filière culturelle. Donc, l'autre partie est en plus dédiée sur des tâches plus administratives ou techniques. Donc, ça donne effectivement une petite idée de la part du personnel qui est consacrée à des missions assez traditionnelles de bibliothécaires. Donc, on a effectivement l'impression qu'on fait un grand écart entre l'exemple précédent, celui de la Bibliothèque nationale de France et l'exemple de la Bibliothèque départementale. Je crois que ça illustre aussi assez bien la diversité des métiers qui sont aujourd'hui des bibliothécaires entre celui de la petite bibliothèque municipale, le représentant d'une bibliothèque départementale ou les personnels des grands établissements nationaux. On se rend compte aujourd'hui qu'on a affaire à une multitude de métiers. Alors, le département de la Sarthe, pour faire très court sur la présentation un peu administrative du département. C'est un département assez traditionnel. On est dans la catégorie et la fourchette des départements entre 550 000 et 600 000 habitants avec 375 communes dont une grande partie sont situées sous la barre des 1 000 habitants. Donc, on a vraiment affaire à un milieu rural assez développé. Et sur ces 375 communes, je crois qu'on doit pouvoir compter à peu près sur 130 bibliothèques qui constituent en fait le cœur du réseau départemental de lecture publique avec des échelles de bibliothèques qui sont évidemment très différentes du petit point lecture jusqu'à la grande bibliothèque municipale qui est dotée de moyens salariés. Une commune centre qui rassemble une bonne partie des habitants du département qui est l'agglomération Mansell et une bibliothèque départementale qui, comme la grande majorité des bibliothèques départementales aujourd'hui, a beaucoup diversifié son champ d'action puisque, au-delà du cœur d'intervention traditionnelle sur les collections, aujourd'hui, la bibliothèque départementale de la Sarthe a développé différentes compétences autour de missions telles que l'action culturelle avec le soutien en direction des équipes de bibliothécaires sur les projets d'action culturelle qu'ils peuvent mener, sur un soutien technique qu'on peut apporter à la fois aux bibliothécaires et aux élus des différentes communes qui ont un projet de lecture publique et qui donc nécessitent aussi aux bibliothécaires d'être des référents de territoire et des interlocuteurs éclairés pour les équipes qui travaillent dans ces équipements-là. De la formation, évidemment, c'est quelque chose qui occupe aujourd'hui beaucoup de bibliothèques départementales avec un programme de formation qui, aujourd'hui, nous permet de proposer une cinquantaine de jours de formation par an et qui rassemble chaque année à peu près 350 stagiaires. Donc, une diversité de plus en plus importante en matière de mission qui a forcément des incidences en termes de compétences. Juste pour finir sur cette présentation, signaler également que depuis la fin de l'année 2013, le Conseil général de la Sarthe a voté un schéma départemental de la lecture publique qui fixe de façon assez générale les différentes orientations de la collectivité pour les années à venir puisque c'est une programmation d'action qui doit s'étaler de 2014 jusqu'à 2020 et qui met notamment l'accent sur la question des publics. Je fais le lien avec, évidemment, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'approche que nous avons en matière de public handicapé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est aujourd'hui complètement reconnu par la collectivité dans la mesure où cette approche et cette sensibilisation par rapport aux bibliothécaires doit nous amener à augmenter de façon assez substantielle, j'espère, les taux de fréquentation du département qui ne sont pas forcément à la mesure de ce qu'on espérerait. Alors, en guise de préambule, quelques mots pour rappeler pourquoi est-ce que la bibliothèque départementale s'est engagée dans ce dispositif de formation autour du handicap. C'est parti initialement du travail d'un agent de la bibliothèque départementale qui était investi de façon assez personnelle sur cette thématique-là et qui a développé un mémoire dans le cadre de sa formation initiale d'application et c'est ensuite un travail que nous avons repris au niveau de la bibliothèque départementale en estimant que finalement il était dommage de ne pas donner suite à l'ensemble de ce travail que nous avons donc repris et qui a servi de base notamment à l'élaboration d'un guide sur les publics handicapés. Alors la première difficulté que nous avons ressenti à cette époque-là le guide je crois date d'à peu près 2008 c'était une réelle difficulté d'aller au-delà de l'information réglementaire et législative dont nous avions évidemment pas mal d'informations sur ce sujet c'était la difficulté également de mobiliser l'équipe de la bibliothèque départementale qui ne voyait pas forcément la légitimité du bibliothécaire à investir ce champ-là donc différentes choses la difficulté également d'aller à la pêche aux expériences puisque finalement sur le département on se rendait compte que peu de bibliothécaires avaient déjà investi ce secteur d'intervention donc ce guide très rapidement avait trois objectifs principaux qui étaient déjà d'informer les bibliothécaires sur l'aspect tout à fait concrets en matière de lois et de réglementations qui s'appliquent en matière notamment d'aménagement et d'architecture des bibliothèques de sensibiliser les bibliothécaires du réseau par rapport aux difficultés qui pouvaient être rencontrées par les publics handicapés sur la fréquentation de leurs équipements et puis aussi de leur donner quelques pistes d'action un peu concrètes sur la manière dont ils pouvaient accueillir ces publics-là et puis dernier item c'était bien entendu de favoriser l'intégration de ces publics dans le réseau des bibliothèques du département et de pouvoir aussi par l'intermédiaire des bibliothèques partenaires pouvoir leur proposer différents services qui étaient adaptés ce soit des collections spécifiques ou des animations qui pouvaient être adaptées à leur situation voilà donc c'est un guide qui ne prétend pas bien entendu à l'exhaustivité juste pour ceux qui ne le connaîtraient pas rapidement vous le vous le montrez voilà il ne prétend pas du tout à l'exhaustivité il est sorti à un moment où finalement on se rendait compte qu'il n'y avait pas forcément grand chose en termes de littérature professionnelle adaptée à la situation de petites bibliothèques il ne veut pas s'ouvrir s'il s'ouvre la bibliographie c'est bien entendu beaucoup étoffé depuis je pense que c'est aussi un signe assez croissant de l'intérêt que les professionnels portent aujourd'hui à cette thématique là en tout cas on a différentes pistes d'action vous pouvez le retrouver dans le sommaire qui amènent les bibliothécaires à percevoir des choses comme l'accès à la bibliothèque l'accueil et la médiation en direction des publics handicapés voilà l'idée c'était aussi de permettre à des gens de se rencontrer notamment les différentes personnes qui travaillent dans la médiation autour du handicap et ce guide en fait nous a permis derrière d'enclencher tout un processus de formation et une journée d'études annuelles qui nous a pas mal occupé et c'est un processus donc un plan de formation qui se poursuit aujourd'hui dans la mesure où très régulièrement nous proposons aux bibliothécaires du réseau départemental des formations à l'approche des différents types de handicap alors quel rapide bilan on peut faire de ces formations qui existent depuis 2008 on en tire un bilan finalement assez mitigé dans la mesure où on s'est rendu compte qu'on a réussi à toucher des gens qui étaient globalement dès le départ assez motivés et assez dynamiques sur ce secteur d'intervention qui avaient même pour certains déjà eu l'occasion de travailler et de mettre en place des projets sur ce secteur là et qui venaient beaucoup pour conforter des expériences qu'ils avaient déjà pu mettre en oeuvre ou bien éventuellement aussi pour pouvoir faire des échanges d'expériences avec d'autres collègues mais finalement on n'a pas réussi à toucher des bibliothécaires un peu novices qui pour plusieurs raisons on va l'évoquer tout à l'heure ne se sentent pas forcément concernés sur ce sujet là donc la deuxième partie de mon intervention c'est d'essayer d'analyser cette frilosité des bibliothécaires alors c'est pas une frilosité qui tient au statut du bibliothécaire que ce soit des salariés et des bénévoles on retrouve à peu près les mêmes réactions c'est pas une évaluation qui est fondée sur une analyse très scientifique des choses mais en tout cas c'est un peu notre perception au fil des ans sur la façon dont les bibliothécaires perçoivent l'approche des publics handicapés alors première interrogation est-ce que c'est un manque de perception sur l'intérêt de la démarche c'est vrai qu'on se rend compte que finalement les bibliothécaires ont du mal à imaginer que les publics handicapés c'est un public qui a vocation à fréquenter ces établissements et que finalement s'agissant d'un public parfois un peu invisible ou difficile à cerner ils voient pas forcément la légitimité de leur intervention dans ce domaine et c'est vrai que ça fait partie des choses sur lesquelles beaucoup reviennent la difficulté à imaginer quels sont les publics cibles sur leur territoire qui pourraient les amener à se former sur ce secteur d'intervention je pense que ça fait partie des choses qui sont revenues de façon assez récurrente dans ce domaine alors un manque de compétences et de moyens ça c'est évidemment quelque chose qui ressort aussi de façon très régulière c'est à dire que beaucoup ont l'impression de ne pas être suffisamment armés dans ce domaine pour leur permettre de mettre en oeuvre des projets donc le processus de formation est là pour bien évidemment les conforter on sent quand même une réticence assez importante d'aller défricher un secteur d'intervention sur lequel ils n'ont forcément pour certains aucun bagage initial l'exemple par exemple c'est l'accompagnement d'un groupe de personnes qui sont atteintes d'un handicap psychique ou mental et on sent là par exemple sur ces domaines là qu'il y a une réelle frilosité des bibliothécaires parce qu'il n'y a pas le savoir-faire derrière et que finalement ils ne se sentent pas du tout compétents pour aller travailler sur ce secteur là donc deuxième item qui à mon avis explique que finalement on n'a pas réussi à mobiliser peut-être autant de gens qu'on l'aurait souhaité et puis dernière dernière explication peut-être c'est la difficulté à appréhender le handicap en tant que tel où là je pense que peut-être que alors c'est peut-être la raison qui est la moins évidente à expliciter mais c'est à mon avis quelque chose qui compte quand même la difficulté d'approcher un secteur intervention qu'on ne connaît pas et puis des considérations plus personnelles dans la mesure où approcher je pense la question du handicap ça renvoie aussi à sa propre perception des choses et à sa propre situation et sans faire de psychologie de comptoir je pense que ça doit jouer aussi que ce soit la maladie ou le handicap je pense qu'on est tous confrontés à ces interrogations là et que finalement on est peut-être plus enclin à aller défricher le champ du numérique ou d'autres champs qui sont ou du jeu vidéo plutôt que celui du handicap donc ça c'est quelque chose qui à mon avis a dû se jouer également donc ça nous amène aujourd'hui à tirer un bilan quand même positif parce que ça nous a amené à générer quand même quelques vocations dans le département mais assez mitigé dans la mesure où finalement on a simplement donné des armes à des gens qui étaient déjà convaincus et je ne suis pas sûr qu'on soit encore arrivé au bout de notre travail de conviction par rapport à des bibliothécaires qui ne se sentent pas encore légitimes pour intervenir dans ce domaine là et qui pour certains n'imaginent pas vraiment le travail du bibliothécaire comme devant être proche de ce secteur là donc voilà alors ça fait lien aussi avec le propos introductif de la journée d'études que nous avions menée en préambule de cette démarche autour des publics handicapés qui mettait aussi l'accent sur la nécessité d'essayer de s'ouvrir un peu à d'autres horizons professionnels que ceux qui sont bien établis au niveau des bibliothécaires on disait effectivement que si l'accessibilité constitue bien évidemment un enjeu qui est un enjeu majeur dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui il était clair que la qualité de l'accueil humain de l'accueil physique et que la capacité à proposer des collections qui soient adaptées des animations où chacun puisse se retrouver sont des compléments qui sont des compléments réellement indispensables aujourd'hui et à l'heure où les bibliothécaires s'interrogent de plus en plus sur la question de la fréquentation sur les notions de non fréquentation des publics sur l'érosion ou au moins la stagnation des taux de fréquentation des usagers en bibliothèque la prise en compte de la problématique propre au public handicapé apparaissait vraiment de plus en plus cruciale et je crois qu'elle s'est confirmée depuis voilà la deuxième partie donc dans ce contexte là est-ce qu'on peut considérer que la préoccupation des bibliothécaires c'est des compétences nouvelles ou plus une ouverture d'esprit à avoir par rapport à un public que l'on ne connaît pas moi je crois qu'au-delà des savoirs des savoir-faire des savoir-être que l'on peut mobiliser dans le champ du handicap je pense qu'il faut vraiment analyser le périmètre des compétences nouvelles qui sont demandées aux bibliothécaires comme faisant intégralement partie du cœur de métier dont on parlait tout à l'heure et puis finalement je pense que plutôt que de dire qu'on découvre un nouveau métier je pense qu'il faut plutôt parler de compétences déjà existantes mais qu'il s'agit d'affiner ou de renforcer plutôt que d'ouvrir sur des horizons complètement nouveaux qu'on n'a pas eu l'occasion d'explorer alors j'ai traduit ça en quelques mots-clés qui me semblent importants de pouvoir évoquer ici accueillir à mon avis c'est simplement donc de renforcer des qualités qui sont naturellement complètement indispensables aujourd'hui dans l'exercice du métier de bibliothécaire l'accueil humain à l'heure où les bibliothèques se définissent aujourd'hui de plus en plus comme des troisièmes lieux où les gens doivent se sentir à l'aise la notion de sociabilité est évidemment de plus en plus importante et le fait que les gens doivent se sentir à l'aise contribue bien évidemment à ce qu'ils aient plaisir à rentrer dans la bibliothèque donc par rapport à un public particulier qui est celui des publics handicapés je pense qu'on est véritablement dans le cœur de métier la possibilité je disais tout à l'heure d'accompagner un public particulier par exemple atteint d'un handicap psychique ou mental et qui nécessitent une certaine sécurisation de leur parcours dans la bibliothèque voilà tout ça ce sont des choses qui sont à mon avis déjà présentes dans le cœur du métier de bibliothécaire à supposer qu'il en existe véritablement notion d'aménagement bien entendu on songe tout de suite quand on évoque la question des publics handicapés en bibliothèque à la notion d'accueil physique et d'accessibilité des équipements donc ça ça fait partie des choses qui sont bien évidemment souvent dites mais je pense qu'au delà de cette simple notion d'accessibilité le bibliothécaire doit pouvoir aussi mettre à disposition ces différentes compétences qui peuvent être acquises pour l'ensemble des publics qui fréquentent la bibliothèque que ce soit des notions de confort d'éclairage de confort d'accès aux collections de confort des assises en matière de position de lecture d'efficacité de la signalétique tout ça ce sont des choses qui évidemment sont peut-être mobilisées de façon un peu spécifique pour différents types de handicaps mais au final ils bénéficient bien entendu à tout le monde la notion de partenariat je l'avais indiqué Bertrand Calange le disait tout à l'heure je pense qu'aujourd'hui le coeur du métier de bibliothécaire c'est véritablement de pouvoir nouer des partenariats et dans le champ du handicap on n'est pas on n'est pas étranger à cette chose là c'est à dire que finalement qu'est-ce que ça appelle comme compétence simplement de la méthodologie de projet qu'on ait affaire à des acteurs associatifs lambda ou à des médiateurs qui travaillent dans le champ du handicap je pense que on reste tout à fait dans le coeur de notre métier qui est celui de mettre en oeuvre des projets et d'une compétence qui est de pouvoir les mettre en oeuvre via une méthodologie de projet assez cohérente et efficace et puis appréhender son public à l'heure où on évoque beaucoup la question du devenir des bibliothèques et du numérique je pense que il est vraiment essentiel d'avoir une vision très fine de son public que ce soit des publics handicapés ou autres dont on sait d'ailleurs qu'ils sont très friands de nouvelles technologies mais finalement cet examen qu'on peut mener sur les publics handicapés il faut que le bibliothécaire aussi puisse l'appliquer sur l'ensemble de la sociologie de son territoire et que finalement on se rend compte que ce soit sur des notions d'accueil d'aménagement de développement de partenariats ou d'appréhension de ces publics on n'est pas franchement sur des compétences qui à mon avis sont spécifiques à l'approche des publics handicapés mais de façon assez générale qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des publics d'une bibliothèque et qui sont à mon avis complètement dans le cœur de métier de bibliothécaire Merci Merci d'avoir tenu tous les deux le temps qui vous était imparti Alors si je vous comprends bien Frédéric vous enfin l'un comme l'autre en fait vous dites qu'il faut élargir actualiser les compétences des bibliothécaires parce qu'il y a des évolutions parce que le monde change mais vous allez plus loin vous en fait vous élargissez le cœur de métier vous avez un cœur très grand vous On a un cœur très grand et je me rends compte que finalement par rapport à ce que vous disiez du message de Bertrand Calan j'ai oublié quelque chose mais de façon alors je ne sais pas si c'est inconscient ou pas mais je n'ai pas mis la notion de collection qui est pourtant présente dans le guide sur les publics handicapés mais je l'ai complètement zappé dans le cadre de ma préparation de mon intervention alors c'est sûrement un acte manqué mais finalement peut-être que je ne place plus le clair de l'intervention du bibliothécaire sur les collections mais plus sur ces notions qui sont effectivement plus larges mais qui à mon avis font aujourd'hui que les bibliothèques accueillent un public qui se sent à l'aise dans ces équipements là Et bien si je peux l'exprimer ainsi nous sommes au cœur du débat donc maintenant la parole est à vous qu'avez-vous pensé de ces interventions est-ce que justement s'il y a une sorte de déportement effectivement du cœur loin des collections est-ce qu'on est est-ce que le métier change fondamentalement est-ce que c'est un point c'est une disons une évolution qui fait consensus ou pas alors je ne sais pas s'il y a du micro dans la salle il y a un micro qui vous tend la main si je puis dire donc n'hésitez pas à prendre la parole et à donner votre votre avis à partir de ces trois interventions qui étaient donc très différentes l'une de l'autre qui montrent quand même disons une façon de voir ou d'appréhender cette question très différente d'un contexte à l'autre qui se lance ah ben voilà une première là puis au fond ensuite voilà donc moi je suis Francie Négel responsable de l'action culturelle dans le réseau des bibliothèques de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg donc moi je travaille beaucoup plus sur les partenariats et l'ouverture d'esprit que sur les collections puisqu'on dit toujours que l'action culturelle reste une façon de faire la médiation entre les collections et le public c'est vrai mais quelquefois ça peut être très artificiel je veux dire on dit beaucoup de choses quand on nous demande dans chaque projet finalement de donner des objectifs mais moi je voulais vraiment dire que je partage tout à fait un petit peu la BNF c'est la BNF et on a besoin aussi avec le numérique et avec on a besoin d'avoir des gens qui s'occupent des collections on a besoin de garder des fonds mais la réalité dans le terrain dans les collectivités territoriales c'est quand même plus le partenariat parce que sinon on va perdre notre public si on n'a pas une ouverture d'esprit pour les accueillir après moi étant finalement dans un gros réseau dans une grosse collectivité où on a des chargés de mission handicap des chargés de mission lutte enfin pour l'égalité de genre etc je trouve que la grosse difficulté finalement aujourd'hui c'est de garder des lignes et des axes parce que de partenariat en partenariat on peut faire c'est difficile avec la musique de garder sa ligne d'ailleurs excusez-moi donc voilà moi je pense que notre quotidien il est toujours entre les deux pôles nous on a toujours les collections et on a toujours le partenariat en revanche quand il y a des crispations financières et c'est le cas pour pratiquement tout le monde maintenant moi je vois qu'il y a une tentation de repli sur les collections et c'est ce que je déplore parce que je pense que si on veut que les bibliothèques vivent il faut qu'on continue à accueillir les communautés et c'est vraiment avec l'ouverture d'esprit c'est pour ça que j'ai pris la parole juste pour dire que je trouvais que c'était très bien c'est avec l'ouverture d'esprit qu'on va réussir à le faire merci alors comme nous parlions de l'accès des handicapés je pense que nous allons bientôt tous être sourds si ça continue donc nous aurons besoin alors sur les partenariats est-ce que qu'est-ce que vous inspire cette intervention sur le fait que en fait la bibliothèque aujourd'hui c'est vital pour elle de travailler avec l'extérieur avec des partenaires moi je suis assez effectivement d'accord avec la personne qui est intervenue en même temps c'est vrai que je reconnais que c'est pas forcément la partie qui est la plus visible du travail du bibliothécaire c'est pas forcément celle qui est non plus la plus légitime de la part des élus qui sont les élus de tutelle des bibliothécaires qui voient encore beaucoup la bibliothèque comme un lieu de collection mais je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui m'apparaît comme essentiel dans le travail du bibliothécaire aujourd'hui alors je pense qu'il y avait une question là-bas au fond oui donc Sophie Agier médiathèque de Cergy moi la question que enfin la réflexion que tout ça soulève c'est que est-ce que finalement c'est pas plutôt les usagers qui nous poussent à réfléchir à notre métier à notre coeur de métier et du coup ça rejoint un petit peu l'idée des bibliothèques troisième lieu où on veut proposer plus de choses qui changent notre métier mais est-ce que les usagers sont finalement pas plus en avance que nous bibliothécaires dans ce qu'ils attendent des bibliothèques donc voilà oui justement je pense qu'on peut poser la question à vous deux successivement parce que on pourrait savoir effectivement quelle est la quelle pression le public de la BNF qui est très divers par ailleurs avec deux bon c'est le haut et le bas exerce qui oblige effectivement à faire évoluer les métiers et la même chose dans le contexte territorial d'une bibliothèque départementale donc on commence par vous Laurence donc effectivement je pense que le fait qu'on ait un accès distant aux choses fait que si on se déplace dans une bibliothèque tout simplement on y vient pour quelque chose effectivement il y a ce souci là pour ce qui est de la BNF donc vous savez qu'il y a un double système raie de jardin axé aux chercheurs pour les chercheurs et haut de jardin pour tout public essentiellement des étudiants qui viennent potasser leurs cours etc et là actuellement il y a une réforme du haut de jardin qui a été menée justement pour rendre des services à ce type de public notamment un allègement des collections en libre accès c'est à dire qu'on a un peu épuré tout ça parce que c'est pas vraiment enfin même s'il y a des besoins mais pour laisser plus de place pour les tables aussi on a changé la façon dont le bibliothécaire et vous savez derrière son son pupitre son banc je crois qu'on appelle ça une banque de salles voilà oui excusez moi je cherche mes mots et du coup l'idée qu'il puisse être plus mobile qui puisse voilà c'est très classique mais ça vient aussi à la BNF alors je pense pas qu'on soit du tout les moteurs à ce niveau là et je pense qu'il y a eu des tas de choses qui se sont passées ailleurs qu'à la BNF mais disons qu'on prend cet axe là et puis aussi l'idée de créer des carelles de travail puisque les étudiants sont très demandeurs de ça donc encore une fois évidemment la bibliothèque elle évolue en présentiel pour ces publics qui vont se déplacer alors un truc tout bête on a créé une nouvelle entrée à la bibliothèque parce que vous savez que c'est un établissement c'est très difficile bon la nouvelle entrée ne donne pas énormément de satisfaction moins elle a le mérite d'exister voilà donc en fait effectivement on se déplace à la bibliothèque pour de bonnes raisons et il faut offrir des services en présentiel qui soient voilà adaptés au besoin pour illustrer ça au niveau de la bibliothèque départementale je pourrais éventuellement vous évoquer la question du numérique parce que ça illustre assez bien la notion d'anticipation des publics et la difficulté des bibliothécaires à se positionner sur des nouveaux usages en l'occurrence des demandes de plus en plus importantes des usagers des bibliothèques du département de pouvoir bénéficier de ressources qui sont des ressources numériques des ressources en ligne et le sentiment des bibliothécaires de ne pas pouvoir répondre à ces demandes par manque de formation par manque de moyens par difficulté à maîtriser le contexte réglementaire qui est lié à l'utilisation des ressources donc voilà ça nous a amené nous à essayer de faire évoluer les choses en proposant un dispositif de formation spécifique pour les bibliothécaires mais c'est un peu l'exemple d'évolution qui sont un peu contraintes de la part des bibliothécaires qui finalement ne savent pas trop qu'est-ce qu'on peut faire de cet nouvel outil qui est constitué par les ressources numériques et effectivement on a une réponse qui est attendue de la part des usagers merci alors la question suivante oui Marie-Madeleine oui Marie-Madeleine Sabi de Mediatronal donc un centre régional de formation au métier des bibliothèques je voulais faire une je salue Laurence je voulais faire une remarque qui est tirée de notre expérience de formateur pour les bibliothécaires c'est la suivante je pense qu'il y a encore dans une certaine mesure un coeur de métier qui est peut-être celui dont parle dont parlait à travers Ivalix Bertrand Calange donc les collections mais avec aussi l'aspect médiation bien évidemment très 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 développé bon ça constitue peut-être une sorte d'axe un peu centrifuge mais je crois qu'il faut tout de suite aller vers d'autres dimensions du métier du bibliothécaire qui voilà on ne peut pas se contenter de le définir ce métier aujourd'hui et demain avec simplement cet axe très centrifuge trop centrifuge il y a aussi une multitude d'autres forces qui vont justement vers l'ouverture vers l'éclatement peut-être en tout cas vers une forme qui ressemble plus à un caléidoscope de compétences et ça c'est vraiment le métier de bibliothécaire aujourd'hui la preuve en est tout simplement dans le vocabulaire on parle pas seulement de bibliothécaire mais on parle aussi de bibliothécaire formateur il y a un ouvrage qui a été écrit là-dessus on parle aussi nous c'est dans des formations que nous proposons de bibliothécaire veilleur de bibliothécaire accompagnateur ce matin on parlait d'infomédiateur etc dans les pays en langue anglaise il y a aussi de multiples manières de parler du bibliothécaire qui comporte toujours un complément pour finalement caractériser ses compétences voilà donc je pense qu'il y a peut-être encore un coeur de métier mais on le voit dans la variété des formations qui nous sont demandées et que nous devons proposer pour faire avancer justement le métier il y a bien d'autres compléments de compétences qui vont vers cette ouverture dont parlait Frédéric de la BDP de la Sarthe voilà réflexion merci Marie-Madeleine est-ce que ce que vous dites renvoie aussi à la question de la polyvalence dans le cadre de la formation d'une part puis ensuite de l'exercice du métier et à la difficile articulation entre un métier généraliste qui était celui qu'on connaissait autrefois et un métier qui s'est à la fois complexifié parce que les techniques ont évolué et parce que les services au public se sont grandement diversifiés une autre question une autre observation alors qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent je ne sais pas dans quel ordre alors on commence par celle qui a le micro qui a la priorité et après il y aura ici là et là s'il vous plaît bonjour Raphaël Gilbert des médiathèques de Choisy-le-Roi moi plus je vous écoute sur la question du coeur de métier justement je ne suis pas certaine qu'on ait un coeur de métier aujourd'hui il me semble nous on a structuré notre activité aujourd'hui de façon transversale on a des collègues alors il y a les collections la programmation le numérique le développement des publics les collègues peuvent participer à l'ensemble de ces différents points ils ne sont pas spécialisés dans l'un de ces domaines et il me semble que finalement les collègues qui sont le plus au coeur de notre métier qui ont la meilleure appréhension des publics des enjeux et qui ont le plus la capacité à s'adapter aux besoins du public sont ceux qui justement ont cette vision d'ensemble et qui sont capables d'aller butiner dans le numérique de bien comprendre l'action de développement des publics de faire le lien entre les différents services du coup remettre le coeur de métier sur les collections ou sur le numérique je ne suis pas certaine enfin je m'interroge en tout cas sur la pertinence d'une recentralisation d'un coeur de métier j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est beaucoup l'adaptation et la polyvalence justement dont vous parliez qui font une part de cette identité professionnelle ça m'intéresserait d'avoir les... Très bien merci donc peut-être une réaction ensuite mais on va d'abord prendre la question suivante bonjour oui c'est plus un témoignage qu'une question Florence Jickel je suis directrice des études à l'école des bibliothécaires documentalistes l'EBD qui est à l'ICP et donc je voulais juste apporter la réflexion suivante je suis très contente d'assister à cette conférence parce que ça rejoint exactement la réflexion que nous menons pour constituer le programme dans nos formations et on s'aperçoit alors nous on parle alors évidemment on parle aussi de coeur de métier mais je dirais que nous avons un socle c'est vraiment des connaissances basiques notre socle qui est constitué effectivement par tout ce qui est autour de la structuration de l'information on est bien d'accord et puis tout ce qui est connaissance des différents outils et puis évidemment un socle un domaine que nous tendons de plus en plus à améliorer et à augmenter qui est tout ce qui est autour de la conduite de projet de l'ouverture de la médiation et de tout ce qui est autour de justement cette ouverture aux autres domaines et quand on parle de polyvalence nous on est vraiment bibliothécaires documentalistes donc on a aussi toutes ces compétences en veille en méthodologie de recherche en conduite de projet je l'ai déjà dit enfin tout ce qui fait le coeur de nos métiers de l'information donc oui pour une polyvalence qui se complète et qui se répond et tout de suite et vraiment ce qui nous semble important nous c'est de mettre sur le marché des professionnels de l'information qui ont une posture vraiment je parle d'une posture d'ouverture avec un socle sur lequel ils peuvent se référer merci de rappeler effectivement cette nécessité du socle commun de formation combien de temps nous reste-t-il ? pas beaucoup c'est très précis merci donc profitons-en allez-y 6 minutes merci alors le micro ici madame en bleu voilà madame en bleu Nadia Zeltou de la médiathèque d'Ile-Kirch donc près de Strasbourg moi je pense que les nouvelles compétences sont liées aux politiques managériales et aux résultats ainsi qu'aux maîtrises des technologies quant à l'ouverture d'esprit je pense qu'elle n'est pas toujours là pour ce qui est des animations concernant le personnel en situation du handicap car souvent on se heurte à un problème de budget voilà oui vous voulez commenter sur les questions des moyens pour les actions comme enfin spécifiques comme celles que vous avez montées elles ne demandent pas forcément beaucoup de moyens c'est là qu'on se dit qu'effectivement parfois on arrive à faire des choses intéressantes sans avoir forcément beaucoup d'argent je pense que la possibilité de mobiliser des partenaires institutionnels ou associatifs du territoire fait que parfois on arrive quand même à mettre en place des choses qui ne sont pas forcément très grandioses et qui ne méritent pas forcément toujours d'être citées en référence mais en tout cas je pense qu'elles ont quand même un intérêt local et que finalement c'est aussi grâce à ce genre d'initiative que la mayonnaise prend et qu'au fil du temps les projets prennent de l'ampleur et permettent aussi de mobiliser derrière des fonds publics qui ne sont pas présents au départ merci on va prendre je pense les deux dernières questions avant de conclure parce que l'heure tourne Sylvie Ouzou directrice d'une bibliothèque de l'agglomération rohannaise Saudville et Rouen donc je voudrais rebondir sur plusieurs choses parce qu'au fur et à mesure que le débat s'enrichit ça me fait réagir d'abord je voulais féliciter pour le travail qui est fait à la BDP sur le handicap et vous rassurer parce que votre travail nous a beaucoup beaucoup inspiré alors on est un peu loin de la Sarthe on est en Normandie mais on travaille aussi et on réfléchit beaucoup sur le handicap en particulier le handicap mental on a une convention avec un centre psychiatrique on travaille avec diverses associations et pour vous dire que voilà ce que vous avez fait ça a été vraiment une lumière pour nous donc un grand merci et puis d'autre part les partenariats c'est fondamental c'est pas forcément une question de gros moyens c'est beaucoup de partenariats notamment en particulier enfin en particulier sur le handicap avec des équipes médicales avec des associations avec des parents parfois qui sont très demandeurs donc je crois qu'il faut tout simplement oser je crois que le maître mot ça sera pour moi l'ouverture d'esprit et j'ai bien aimé votre image du grand coeur maintenant en tant que manager et je me pose la question de l'exigence qu'on a vis-à-vis de nos personnels on leur demande beaucoup on leur demande de s'adapter d'être ouvert de ne pas avoir peur de numérique de pouvoir éventuellement guider quand on a des recherches d'emploi de pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap etc j'ai la chance d'avoir une équipe qui est plutôt très motivée et qui ont fait beaucoup de choses mais parfois quand je vois alors je vais peut-être parler d'un point qui fâche mais quand je vois leur rémunération et bien je suis très ennuyée et je trouve que voilà il y a une exigence maintenant envers les métiers notamment les personnels des catégories C et il y a une non-reconnaissance qui alors peut-être est peut-être basique et peu mais voilà il y a une non-reconnaissance sur les financièrement et ça joue je trouve que parfois à force on peut motiver on peut faire plein de réunions etc mais bon voilà la reconnaissance dans les métiers dans les métiers des bibliothèques de cette polyvalence de cette nécessaire adaptation et bien on a encore du travail à faire oui oui tout à fait donc c'est une autre question mais qui est très liée à celle que nous traitons aujourd'hui c'est l'écart entre les compétences et le niveau de rémunération des agents et l'écart entre les fonctions l'équatus de plus en plus grand entre les fonctions et les rémunérations alors sur malheureusement on n'a plus le temps de débats vous avez bien fait de mettre ça sur la table sur la question de votre éloignement de la Sarthe le découpage des régions est en débat donc rien n'interdit de penser que les pays de la Loire ne rejoignent pas un jour la Normandie donc la dernière question ce serait ici mais on vous a enlevé le micro donc la toute dernière question et après je conclurai si vous permettez bonjour Yvan Auchet bibliothèque universitaire de Poitiers je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable en cette fin de discussion parce que je m'interroge quand même sur la mise au second plan de la gestion des collections dans le coeur du métier moi il me semble quand même que la gestion des collections c'est ce qui nous différencie des autres métiers connexes alors est-ce qu'il faut continuer à se différencier voilà c'est aussi un débat mais quand je vois cette liste affichée au tableau qui est très noble et qu'on partage absolument en bibliothèque universitaire parce qu'on a les mêmes soucis qu'est-ce qui enfin qu'est-ce qui différencie cette liste-là d'un gestionnaire d'un équipement culturel quelconque oui en somme mais encore merci de remettre cette question au coeur et vous rejoignez aussi quand même la réflexion de Bertrand Calange qui pose ça si vous voulez en quelque sorte en préalable il ne faut pas oublier par ailleurs que les bibliothèques sont des collections des collections physiques ou immatérielles de documents de ressources mais je crois que vous n'ignorez pas vous l'avez d'une certaine manière vous êtes même si vous n'avez pas parlé des collections il y a des collections dans votre bibliothèque confirmez des collections dédiées pour les publics handicapés donc on n'est pas complètement étrangers à ce domaine bon très bien écoutez je vous propose de conclure alors vous avez dit que vous fûtiez fait l'avocat du diable donc ma conclusion et bien elle sera autour de ce diable dans un instant puisque la table ronde est terminée nous allons tous les trois nous changer en statut mais vous pourrez vous approcher et quand vous serez très près vous verrez que notre coeur continue de battre comme dans les visiteurs du soir merci applaudissements 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 applaudissements